... Cette fois-ci, on ne va plus laisser qu'on ait eu du temps de rouateler ceux qui sont à Kinshasa qui décident pour l'avenir de cette province. Je pense que je suis un candidat malheureux, mais je pense que j'ai tiré une très bonne leçon. Bravo à notre réseau, bravo à tous les collaborateurs pour le travail abattu, bravo à Région P, bravo à la radio sangue, bravo aux partenaires techniques et qui nous ont accompagnés aussi. Je m'appelle Edel Martin Kaptakafo, en chat de Chihuahua. Je suis coordonnateur national du réseau Jeune dans le monde pour la paix, Région P, la CYG, le directeur général de la radio Région de la television 5, RTC. Bon, il y a plusieurs activités. Nous pouvons résumer ces activités-là autour de deux micro-actions. Donc, vous savez, une action, c'est l'ensemble des activités. Et nous avons eu quand même ce plaisir de mettre sur pied deux micro-programmes. Donc, l'un est accompagné techniquement par Levin Coopération et l'autre par Inades Formation, mais tous ceux qui sont appuyés de leur côté par la subvention de l'Union Européenne. Nous avons la première micro-action ou le micro-programme intitulé « Formation communautaire populaire à la consolidation de la paix ». C'est pour ces élections, aussi bien en République démocratique du Congo en général que dans la province du Kassai centrale en particulier. Et ces micro-programmes pour la consolidation de la paix sont accompagnés techniquement par Levin Coopération. Mais nous avons aussi une autre micro-action qui est intitulée « La vigilance populaire pour la transparence électorale en République démocratique du Congo ». Donc, celle qui est accompagnée techniquement par Levin Coopération. Donc, l'ensemble des activités autour de ces micro-actions était entre autres la sensibilisation de la population comme vous pouvez le comprendre qui, jadis, ne voulait plus aller, qui était déçue par les élections aussi bien de 2018 aussi bien par les élections que par les élus eux-mêmes. Vous savez, les discours qui étaient tenus avant que les élections n'aient eu lieu c'était qu'on ne va plus aller, on ne va plus voter. Beaucoup de compatriotes ne voulaient pas. Donc, inspirés par ces déclarations, par cette expérience, on s'était dit qu'il fallait mettre sur le pied des actions pour sensibiliser la population à aller massivement voter au lieu de refuser d'aller voter, d'échanger, mais aussi de voter utile, mais en votant, mais aussi d'être vigilant pour que les voix ne soient pas volées. Ça, c'est la première. D'autres micro-programmes visant la consolidation de la paix, c'est que, comme vous le savez, notre province venait de sortir d'une violence qui était connue à travers le monde entier des miliciens kamouinansakou. Et entre autres, il y a eu beaucoup. Surtout, vous savez, quand on approche de la période électorale, c'est aussi une période susceptible de conflits, de divers conflits. C'est dans ce sens-là que nous avons prévenu, comme qui dirait mieux vaut prévenir que guérir, qu'il fallait une action de formation communautaire populaire à la consolidation de la paix. Notre paix, ayant été fragile, nous avions trouvé que c'était mieux de la consolider, de travailler du jour au jour pour qu'on ne tombe plus dans des violences atroces pouvant peut-être troubler le processus électoral. Donc, nous avons mené ces activités-là avant, pendant, et nous continuons de les mener aussi même après les élections. Vous savez, le RGMP ne peut pas dire qu'à lui seul, il l'a fait. Souvent, quand nous formulons même nos micro-projets, nos projets, nos activités, nous disons que nous devons contribuer. Mais nous pensons que le RGMP a contribué grandement, grandement à la consolidation de la paix, mais aussi au vote massif. Vous avez vu qu'il y a eu un gourmand de la population, la population qui ne voulait pas aller, malgré le désordre qu'on a eu à constater. Vous avez vu que les gens restaient même la nuit à attendre pour voter. Donc, nous pensons que, de ce côté-là, les résultats, l'impact de nos activités n'est pas à minimiser. Il est visible, très visible. Mais aussi, la violence avant. Vous savez, c'est dans cette province de Tchimune, où les acteurs politiques, pour ne pas les citer, il y avait déjà des discours, on ne voulait pas que les opposants arrivent dans cette ville de Kananga, dans cette province de Kassai Centrale. Il y a eu des discours qui avaient été déjà condamnés, même au niveau national. Mais Martin Fayoulou est arrivé ici. Vous avez vu que dans la province de Kassai Centrale, Martin Fayoulou n'a pas été attaqué, n'a pas été, en quelque sorte, pas même ingérié. Il a fait ses activités. De même qu'il nous dit, mais parlons beaucoup sur Martin Fayoulou, parce que c'est de celui-là. Vous avez suivi que du côté de l'autre province de Kassai, la province, il a été attaqué, il y a eu des jets de pierre. Or, ici, où le gouverneur, qui avait tenu un discours, où on disait, il y a eu même d'ailleurs une plainte qui était déjà déposée contre le gouverneur de Kassai Centrale. Mais, il a eu la vie sauve, on l'a dit. De l'autre côté, il n'est pas gouverneur de la province de Kassai. Son discours a été tenu, mais chez lui, où il avait tenu le discours, la population n'a pas suivi. Mais c'est grâce à notre travail, grâce à la radio aussi, la radio sangha, nous avons mis à profit. Parce que les gens qui menaçaient, nous avons dit, allez refuser Martin Fayoulou dans l'urne. Montrez-vous que vous êtes des gens civilisés. N'attaquez pas Martin. Il y a eu, nous avions reçu des appels quand nous menions des émissions pour consolider cette paix. De ce côté-là, nous disons encore, bravo à notre réseau, bravo à tous les collaborateurs pour où le travail a battu. Bravo au Région P, bravo à la radio sangha, bravo aux partenaires techniques qui nous ont accompagnés aussi, parce que la paix dans notre province, dans la ville de Kanaha, était consolidée. Malgré aussi les provocations, parce que vous savez que le Kassaien était attaqué du côté Ntanganika, de l'autre côté, où, au moment où nous parlons, s'il n'y avait pas cette sensibilisation, on devait vivre donc la violence, la vengeance. Il y a à boire et à manger. Donc, dire que les résultats, donc les élections étaient crédibles, ça c'est vivre ailleurs, vous avez vu, malgré, comme j'ai dit, que la paix est là, même après la publication des élections, nous avons demandé aux gens de pouvoir accepter les résultats. La population a accepté, malgré elle, et même, malgré nous, comme vous l'avez dit, nous étions aussi candidats, mais nous voulions être modèles pour ne pas inciter, et surtout la jeunesse, à la violence. Il ne fallait pas utiliser la jeunesse comme marchepied. Mais nous pensons, c'est là que nous disons aussi, bravo, merci à notre population qui a entendu ce discours, qui a montré que elle est en train de devenir mature, donc elle est mûre, dans ce sens qu'elle ne peut plus être utilisée et surtout manipulée. Mais, les élections, il y a eu beaucoup de désordre, il y a beaucoup de ratés, ça, il faut quand même qu'on le dise. Si, du point de vue d'élection présidentielle, les choses se sont bien déroulées, mais vous savez, du côté élection municipale, donc provinciale, législative nationale, provinciale, et même communale, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, nous avons été témoins. Moi, j'étais ici et je pense que je suis un candidat malheureux, mais je pense que j'ai tiré une très bonne leçon, l'expérience. Parce que vous savez, que ce soit la tricherie, c'est hors cadre, la tricherie, la corruption, les gens sont venus me voir, les présidents des bureaux, des votes, tous ces gens-là qui avaient besoin de l'argent, puis je dis, je ne commettrai pas ça. J'ai des frères, j'ai des amis qui sont venus me voir, on a autant de voix là-bas, s'ils pouvaient. J'ai dit, je ne le ferai pas, moi je vais attendre les voix qui viendront, parce qu'il est dit que c'est la population qui choisit. Ce ne sont pas le président du bureau de vote, ce n'est pas la CENI. Si c'est ça la chose, tant mieux vaut vraiment rester là où je me trouve, plutôt qu'elle allait acheter des voix. La CENI a montré qu'elle était capable, qu'elle pouvait faire quelque chose en invalidant certains candidats, mais il fallait le faire pour tout le monde. Nous condamnons la justice de deux poids, deux mesures, parce que dans notre province du Kassai, centrale, vous avez vu, on a fait du côté territoire, donc la circonscription électorale des Guibaya, des Kazumba et des Luise. On a laissé celle de Dimbelengé, alors qu'il y a eu beaucoup de choses. On a laissé la ville de Canard, alors qu'il y a eu aussi le même... On a laissé celle de NEM, alors qu'il y a eu aussi tricherie, qu'il y a eu corruption, qu'il y a eu violence, et tout ça, on a laissé. Et ça, nous disons non, il fallait, on doit éviter la justice de deux poids, deux mesures. C'était déjà dit que ces machines, en commençant même par l'enrôlement, au moment de l'enrôlement, les machines se trouvaient déjà dans le même de certains hommes politiques, de certains acteurs politiques. Donc ce sont des leçons que nous avons tirées, nous disons, le moment venu, nous pourrons étaler, étaler tout pour tirer des leçons et éviter que cela ne vienne à l'avenir. Parce qu'il y a beaucoup de leçons que je ne saurais pas vous... En tant qu'acteur, et puis acteur de la société civile, éveillé, en tant que citoyen, il y a des leçons qui ne sont jamais écrites, qu'on n'a jamais apprises, mais qu'on a eu à prendre à partir de ces élections. Pour le faire, je pense que nous devons tous... Je félicite d'abord parce qu'il y a la prise de conscience. J'ai entendu, il y a des mouvements qui sont en train de naître, des associations, des notables, donc où on retrouve et les politiciens et les acteurs de la société civile et tout ça. Mais je ne voudrais pas qu'on utilise ça comme un moyen de pouvoir apparaître, de pouvoir devenir tel ou tel, donc comme un moyen de transition. Non, je pense qu'il y a ce qui a été fait du côté Père Camille, il y a aussi l'initiative du côté avec les bâtonniers Kambala, et nous pensons que tout ça, on doit se mettre ensemble pour dire qu'il faut faire par rapport à ce que nous avons vu. Parce qu'on ne doit plus continuer à nous plaindre, mais nous devons voir quelles sont les actions à mener. Même nous, acteurs de la société civile, on doit changer le métro de travail. Si nous avons vu que nous avons utilisé ça, ça n'a pas marché. Nous devons nous mettre ensemble. Ça doit être des cadres de réflexion, des cadres d'action à mettre sur pied ensemble pour que la province change. Donc, des enclavements, c'est cela, des enclavements par rapport aux routes, mais aussi par rapport même à l'énergie. Nous avons lutté depuis très longtemps le problème du courant électrique. Mgr Bacol est décédé il y a longtemps, plus de 30 ans maintenant, alors que quand il a commencé à faire ce travail, on était encore enfant. Aujourd'hui, nous avons vieilli. Peut-être demain, nous espérons. Est-ce qu'on va mourir sans que la première ampoule ne soit allumée dans cette province ? C'est pour cela que nous devons, avec surtout les quinquennats, c'est maintenant ou jamais. Donc, beaucoup de défis, c'est cela, nous devons nous mettre en ça. Mais on ne va plus laisser aux seuls députés, aux seuls représentants, mais nous pensons que maintenant, c'est ensemble. Nous devons faire, nous devons tirer des leçons d'autres provinces comme à l'Est. Il suffit qu'il y ait un petit pont qui tombe dans l'eau. Deux jours seulement, vous entendez des bruits et puis ils sont relayés par leurs élus, par leurs représentants et la solution est vite trouvée. Je pense que c'est cela que nous devons faire. Nous devons changer de méthode de travail. Nous devons changer maintenant des actions à mener. S'il faut se mettre dans la rue, on va se mettre dans la rue. Maintenant, ça sera au moment où... Parce que si nous disons qu'on laisse encore aux députés, j'ai apprécié quand j'ai suivi le discours du directeur administratif qui a demandé aux élus provinciaux que plus question d'émotion, plus question... Voilà, nous sommes... J'ai admiré ce discours-là. Mais je pense qu'il faut que ce discours-là soit mis en action, soit exécuté. Donc, si les députés ne comprennent pas, la population va les aider à comprendre. Donc, cette fois-ci, on ne va plus laisser qu'on ait eu du temps de rouateler et ceux qui sont à Kinshasa qui décident pour l'avenir de cette province, qui vont voir Fatih, des conseillers ou des titres-là. Non, nous allons décider nous-mêmes ici et c'est cela qui va être fait dans des groupes qui sont nés dans de nouvelles associations ou mouvements qui défendent l'intérêt supérieur parce que la province du Kassass-X-30 doit être considérée comme notre grand parti politique. Donc, nous tous, nous avons un grand parti politique. C'est cette province et nous devons militer pour qu'elle change. Ne soyez pas surpris que peut-être après deux ans qu'on revienne un peu, qu'on revoit notre constitution et quand on va revoir le moment venu. Mais pour le moment, on va élire ce qu'on parle tout ailleurs, on va élire les originaux et les originaires. Mais un originaire, quand on dit originaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit au niveau de la province Kassass-Centrale. Parce qu'on peut avoir quelqu'un d'une autre province mais qui vit ici. Mais si c'est quelqu'un qui mérite, donc je pense qu'il faut les lire. Mais on doit éviter de nous importer des gens qui vivent dans la diaspora, qui viennent et qui croient que non, ce sont eux. Donc nous, nous vivons, nous souffrons ici, nous connaissons nos problèmes, mais quittent là-bas, c'est comme si ce sont eux qui vont venir trouver solution. Et quand ils viennent, ils empirent la situation et ils importent même leurs conseillers. Ils vont nous importer même les ministres et tout ça. J'avais apprécié quand même le gouvernement Kabaya, même s'il n'a pas été efficace dans le sens que la majorité des ministres étaient des locaux, mais nous avons pensé aussi qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a de mauvais chefs comme on l'a dit. Le commandement, c'est comme on dit aussi les poissons commencent à pourrir, c'est par la tête. Nous n'avons pas senti ce gouvernement. Moi, même quand on est arrivé à la fin, il faut que je te dise que je n'ai jamais rencontré ce gouverneur qui vient de partir John Kabaya. Donc, je me dis comme acteur social, je suis en train gouverneur Kabaya à régner dans cette ville ou pas, mais je le dis, nous ne voulons pas avoir encore des gens comme ça qui viennent pour s'aventurer dans cette province et ne pas faire de choses, laisser la province dans cet état ou la laisser, je pense que le moment est venu où la population va se mettre debout. Si les élus, les députés ne répondent pas aux désidératats, donc ne se mettent pas dans la même position pour dire ou faire ce que la population attend, il sera poussé par la population, donc la population, les actions populaires de la population vont les pousser maintenant et les amener, plus rien ne sera comme auparavant. Le message, c'est le message de consolidation de la paix. Notre paix est fragile, nous devons toujours la consolider. La consolider, c'est-à-dire nous devons tous travailler et regarder dans une même direction, donc travailler pour développer notre province. Il n'y a que nous seuls, personne d'ailleurs ne viendra nous aider et on ne viendra développer cette province. Nous devons prendre, la ville de Canaan est devenue une ville des érosions, une ville où vraiment, nous devons combattre des érosions. Donc vous devez, chacun là où il est, doit commencer à travailler. Mais les élus, c'est de comprendre qu'ils sont les représentants, il faut qu'ils soient des véritables représentants de cette population en connaissant ces problèmes et en travaillant pour des solutions de problèmes. Donc nous devons tous nous mettre sur des solutions plutôt que de nous acharner sur des problèmes. Nous devons toujours nous dire qu'est-ce qu'il faut faire plutôt que de nous acharner qui il faut acquiser. Donc là, nous allons gagner. Pour gagner, c'est ça, c'est le message que je vois. Donc ils doivent aussi se mettre ensemble, même ceux qui sont les élus au niveau national, ils doivent avoir un cadre où ils vont se retrouver pour se soutenir mutuellement et surtout pour parler Kassai central plutôt que de parler de leur territoire parce qu'ils sont des députés nationaux. Ils peuvent même parler de problèmes de l'Est où il y a un peu de... Parce qu'il est déjà député national. Au niveau provincial, on ne doit pas dire il est député d'Édème, il est député provincial. C'est pour la province tout en mettant aussi en exergue, donc en mettant à la lumière le problème de sa circonscription électorale qu'il a élu ou qu'il a envoyé. Donc c'est ça, le message de l'unité, le message du travail et le travail bien fait qui est de ne pas voir uniquement les émoluments. Donc ils ne sont pas allés pour s'enrichir. Si on veut s'enrichir, on doit aller travailler dans des diamants, dans des mines de diamants et tout ça pour aller chercher. Mais là-bas, on est allés pour travailler, pour produire. Nous voudrions que à la fin de la mandature, on dise que les délégués du Gasset central ont produit ou ont fait des propositions d'autant des lois pour ceux qui sont au niveau national et ceux qui sont au niveau provincial qui ont eu autant d'édits par rapport aux problèmes. Ils vont traduire ces problèmes-là dans deux édits pour mettre fin aux problèmes que la population a toujours à raconter. Voilà.